Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère anxieuse tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent frénétiques. Elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et coureur s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend dans la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite ! » N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un oeil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé à ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Bon, alors excusez-moi, alors là, moi, je ne peux plus. J'essaye de faire de mon mieux pour les creepypastas, mais là, est-ce qu'on est sur de la creepypasta ? Je ne pense pas. Non, on n'est pas sur de l'histoire forcément flippante, surtout les creepypastas, c'est des petites histoires en plus, des fois, pour certaines vraies. Bon, on n'est pas sur de l'histoire flippante. Michel, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Moi, je te demande, derrière ton écran, toi, si tu as des bonnes histoires d'horreur, mais mets-les-moi dans les commentaires. Et ce sera avec plaisir que je la lirai avant de commencer une nouvelle vidéo. Ben oui, Michel, c'est comme ça qu'on est dans la team Kiki. Bien évidemment, on est très solidaires et tous ensemble, on pourra faire de grandes choses, tout simplement. Donc aujourd'hui, les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur House Flipper, qui est en bêta. Alors, du coup, les développeurs m'ont envoyé gentiment une clé, merci à eux. Et du coup, on va tester ça. Alors, House Flipper, c'est quoi ? Mais Kiki, qu'est-ce que c'est House Flipper ? S'il te plaît, tu peux me le dire ? Donc, je vais vous dire, c'est très simple. En fait, c'est un jeu de rénovation. Et vous savez que j'adore la décoration, les amis. C'est un jeu de rénovation. Donc, je vais vous montrer, regardez. Donc là, on ouvre. Ouh ! Je vais d'abord nettoyer. Ah, il faut juste prendre comme ça ? Je pensais qu'il fallait attraper à la main et tout, avoir le plaisir de tout balancer. Clean, did you son of a clean checkmail in my laptop ? Ok, d'accord, ok. J'accepte. J'accepte la mission. Je vais tout clean, moi, tu vas voir. Alors, ok. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Oh ! On est sur des trucs dégueulasses, là. Oh, c'est sale ! Mais qui est comme ça ? Vous savez comment je me sens, là ? Daniela Béatrice danser du propre. Vous savez, viscérat. Mais là, c'est un viscérat en très bonne qualité. Les caisses, on va les prendre parce que ça peut faire de très jolies caisses de décoration. Ne croyez pas. Ça peut faire de très jolies choses, les amis. On va nettoyer. Donc, clique droit. Oh, on est une super raclette ! Oh ! Oh, j'adore ce jeu, les amis ! J'adore, moi, les jeux comme ça. Vous savez quoi ? Alors, un truc, une très bonne anecdote qui va bien vous faire marrer. Oui, ça va bien vous faire, quand je suis en train d'y penser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Sims, j'adorais que mes personnages fassent à manger et tout, et dégueulassent les pièces. Pour après, justement, pouvoir nettoyer. Voilà, c'était un passe-temps, super. On s'en bat les steaks, hein ? Mais c'était un passe-temps. J'adorais nettoyer, tout simplement. Oh, je suis bête ! Mais oui, qu'est-ce que je suis bête, attendez. Hop, voilà, 38 balles. Il y a beaucoup de merde, quand même. Oh, ça va, c'était... Regardez, un pack de merde, carrément. Eh, j'ai envie de vous dire, je sais que ça vous a manqué. Les gens sont des porcs. Les gens sont des porcs. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une soirée un petit peu trop arrosée. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Alors, on va nettoyer. Hop, on a une super spatule. Ce serait con, quand même, de ne pas nettoyer tout ça. Hop, allez, on nettoie, Kiki. Ça ne part pas. Michel, la test ne part pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, regardez-moi ça. La fée du logis. Oh, mon Dieu. Hop, on prend le super balai. Les gens sont crades, quand même. C'est incroyable. Les gens sont des porcs. Les gens sont dégueulasses. Il y en a... Non ! Ça me rappelle mon appartement. Parce que... Alors oui, anecdote très drôle. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté. Non, je crois que je ne vous l'ai jamais raconté. C'est une anecdote assez drôle. Quand je récupère mon appart, il était dans un état le plus dégueulasse possible. Parce que les gens sont des porcs, tout simplement. Il y en a qui n'ont rien à foutre de la propreté. Et du coup, j'avais récupéré mon appart avec de la piste sur les portes, sur les radiateurs. Alors, je ne vous explique pas le délabrement avancé du truc. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Oh là là ! Et ça a mis des jours et des jours. Enfin, tout un jour complet à bien nettoyer. Et après, ça s'est étalé sur plusieurs jours. Parce que je peux te dire que... Quand tu commences à avoir de la piste sur les radiateurs, je vous laisse imaginer ce qu'il pouvait y avoir d'autre dans la porte. Donc le truc, il a été récuré du sol au plafond. Je vous le dis. Vous vous rendez compte ? Mais d'ailleurs, il y avait une émission qui me faisait... C'était l'émission C'est du propre, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette émission me faisait... Parce que quand tu regardais chez les gens, c'était tout le temps hyper dégueulasse, crade. Au plus haut point, tu disais Mais comment est-ce que les gens, ils font pour vivre dans cette merde ? Après, je sais qu'il y avait... Enfin, je sais que... Je crois que ça avait été dit, que ça avait été truqué. Que, effectivement, t'avais des baraques qui étaient sales, mais pas sales à ce point, quoi. Et qu'ils en avaient fait un peu trop. Donc après, à voir si c'était vrai ou pas. Mais c'est vrai que c'était abusé. Quand tu vois les assiettes sales, les trucs, ils étaient pourris depuis des semaines et tout. T'imagines l'odeur vivre dans ça ? Je sais pas, vous, personnellement, comment vous êtes ? Moi, je sais que j'ai un gros problème par rapport à ça. Je suis très maniaque, en fait, par rapport au ménage. J'ai un gros problème avec le ménage. Je peux pas m'empêcher de tout le temps faire le ménage et tout. C'est chiant. Donc, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous êtes-vous, si vous êtes un peu bordélique ou pas du tout. Pas forcément bordélique. Dites-moi, justement, ça m'intéresse. La personne, il faut quand même souligner qu'elle utilise un balai pour tout nettoyer. Un seul et même balai. Alors avec, on peut nettoyer le sol, le plafond, le plancher. Je l'ai déjà dit, puisque c'est le sol. Faut pas déconner non plus, Kiki. Les meubles, on peut tout nettoyer. On va aller faire une nouvelle mission. Max Johnson, garage. Oh, j'ai besoin de plus d'espace dans mon garage pour mettre ma nouvelle voiture. Yes. Ah bah là, je demande, oui, bien évidemment. Si vous me laissez votre voiture, messieurs. Donc, alors, toujours cette petite musique hyper agréable. Bonjour. Oh, putain. Bon, on va tout ramasser petit à petit. Alors, oh, putain. Tu m'étonnes. Alors, je vous dis, on est chez Daniel et Beatrice. C'est du propre. Je vous le dis, les amis. C'est dégueulasse. Tu te rends compte ? Des fois, je me dis, mais est-ce que les gens... Enfin, là, c'est des conneries. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens sales comme ça qui... Enfin, oui, il y a des gens sales comme ça quand je vois l'état de mon appartement dans lequel je les récupérais au départ. Il y a vraiment des gens sales qui existent. Mais genre, les gens qui ont le culot d'appeler une société pour nettoyer un bordel pareil. Je trouve ça hyper crade, dégueulasse. Après, c'est mon avis totalement personnel. Oh la vache. On a partout. Regarde-moi ça, Michel. Les caisses, je les aurais bien gardées pour la déco. Mais bon, ça coûte cher ces petites caisses en bois pour faire de la décoration. Moi, je ne dis pas non. Nickel. Les pneus, est-ce qu'on peut les prendre ? Eh bien, oui, penses-tu ? Ah non, celui-là, on ne peut pas le récupérer, par contre. Bon, maintenant, on va nettoyer. On va passer un coup de balai. Je pense qu'il est temps de passer même un gros coup de karcher pour enlever toute cette merde. On peut même enlever les traces de pneus et tout. En gros, ça m'aide du temps. Je veux dire, il me faudrait un imbus 2000, là. Ou un petit tour de magie. Étant donné que j'ai trois baguettes magiques, il faudra peut-être bien qu'elle me serve au bout d'un moment, quand même. Attends, il faut même nettoyer sa bagnole. On s'en fout, il change de voiture. En plus, elle est perave. J'espère que ce n'est pas elle, la nouvelle voiture, parce qu'elle est perave. Il ne fallait pas prendre ça, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ok. Bon, on va ouvrir ça. Ah ! Je me disais bien que c'était encore dégueulasse. Ah ! Attendez, on va le prendre. On va le poser dessus. Ah ben non, on ne peut pas. Ah ! On ne peut que le poser par terre. Ok, très bien, j'ai compris. Oula ! Je n'aime pas trop ça, moi. Comment ça me paraît un peu trop suspect, moi, toutes ces conneries. Ah ! On va faire de la peinture, apparemment. J'ai hâte de voir ça. Alors, il va falloir peindre la chambre. Room 24. Ah ben, ça va être ici. En Amaran Grey. Donc, allez, hop, on va dans le shop. On va aller chercher les pots de peinture. On va poser le pot ici. Et on a l'autre en gris. On va poser le pot ici. Donc, du coup, je suppose qu'il faut que je me jette un super pinceau. Ah ! On a le pinceau, ça y est. Donc, hop, on va pouvoir peindre. Alors. Oh la vache, il est bien gonflé. Donc, on va faire un petit... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On réfléchit, on réfléchit. On va faire ça en rose et le reste en gris. Ça va être pas mal. On va faire ça. Ah là, regardez-moi ça. Hop, vous allez voir. Voilà. Ensuite. Ah non ! Alors, attendez, j'ai peut-être une idée. Ça, ça, on va le faire en gris. Et ça, par contre... Oh ! Plus de peinture, c'est pas vrai. Alors, attendez. On va peindre. Ah là. Pas me décourager. Hop ! J'avais les pattes dans le pot. Alors, ça, on peint. On peint. Ensuite, ça, on peint. Et ça, on peint. Vous allez voir, ça va donner un petit style. Pas dégueulasse. Voilà. Gris. Vous allez voir. Regardez, regardez. J'ai des années d'expérience dans le métier de peintre. Vous allez voir. Ça va avoir de la gueule. Eh ! Si ça, ça a pas de la gueule. Ah bah, moi, je sais pas. C'est top. On va faire peut-être un rappel après. La meuf qui s'y croit en trop. On va peut-être faire un petit rappel. Pas dégueulasse après. Voilà. Et là, on est nickel. Regardez-moi ça. Attendez. Hop. Les pots de peinture. On va les laisser là. Madame, si vous les voulez. Eh, là, on est bien. J'aurais peut-être dû faire un rappel. Gris, gris. Rose, rose. On est bien. On est bien. C'est pas dégueulasse. On est bien. Du coup, on peut faire entrer parce qu'on a fini. On a totalement fini. On s'est fait 3000 balles. On s'est fait 3000 balles, les copains. On va regarder c'est quoi la prochaine mission. Puis on va s'arrêter là, du coup, les loulous. Anthony Gray. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il va falloir modifier les murs. Le mec, il va en open space. Et là. Attendez, on va péter les murs juste pour le plaisir. Pais. Ah, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Mais attendez, on va passer 10 ans. Ah. Peut-être taper dans des endroits précis. Ah bah oui. On est pas mal là. On est bien. Ça a pété. On est bien là. Tiens, je t'agrandis tout moi. Ça détend ce jeu, vous ne trouvez pas. Ah, ça y est. J'ai la technique. On veut un open space ? Bah, on va lui ouvrir. On va lui faire un open space. Regardez-moi ça. Si on n'est pas dans l'ouverture, là. Là, on est bien. Bim. Ah, j'en ai pété du murs dans ma vie, je vous le dis. C'est un gros bordel, les gravards amassés. Ah, quoique, ça... Ouais, ça s'en va tout seul. On va laisser la porte au milieu comme ça. Ça laisse un petit style pas dégueulasse. On va l'enlever. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'enlever la porte ? Oh, j'ai légère... Oh ! J'ai légèrement merdé. C'est quoi, ça ? Ah, pour vendre les items. Oh, bah voilà, nickel. C'est trop bien ! Attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux péter ? Attendez, parce que là, on a un grand mur envers dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il y a ici ? Oula. Pourquoi je ne peux plus passer ? Pas pour les grands, c'est ça ? Bon, très bien. Ok, c'est pas grave. Vous voulez pas que je passe ? Ben, il n'y a pas de souci. C'est pas un mur porteur ! Eh ben, regardez-moi ça. Vous ne pouvez pas passer de tout à l'heure. C'est quand même plus ouvert. C'est plus sympa, Michel. Bon, les copains, du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je pense qu'on en a assez fait. Il y a pas mal de trucs à faire, en fait. T'as encore les radiateurs à poser, les peintures à faire, faire du nettoyage. Il y a pas mal de trucs à faire, des raccordements et tout. Pourquoi je ne peux toujours pas passer ? Ça commence à m'énerver. Je vais péter le truc. Du coup, les amis, on va se laisser là. Alors, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un petit commentaire. Ça m'aide à savoir si vous voulez une partie 2 sur House Flipper. Je remercie encore les développeurs de m'avoir envoyé la clé. Même si je ne pense pas qu'ils parlent français. Mais je leur enverrai un petit message. Du coup, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, toi, derrière ton écran, n'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501